Best for Soil, engrais verts et couverts végétaux, informations pratiques. Bonjour, je m'appelle Michaela et je sélectionne des couverts végétaux et des engrais verts. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment cultiver des couverts végétaux et des engrais verts et en quoi ils consistent un outil important pour améliorer la santé des sols. Les couverts végétaux sont cultivés entre la récolte d'une culture principale et le semi de la culture principale suivante. Les principales raisons de cultiver des couverts végétaux sont de protéger le sol contre l'érosion, d'accroître sa fertilité, d'améliorer sa structure, de faciliter l'infiltration de l'eau et de retenir les nutriments dans la couche supérieure du sol. Plusieurs termes existent pour désigner cette pratique culturelle. Ils peuvent être utilisés plus ou moins dans le même sens, mais il peut y avoir des différences spécifiques dans la gestion des cultures en fonction de l'objectif principal recherché avec un couvert végétal. Lorsque les couverts végétaux sont incorporés au sol, on les appelle habituellement des engrais verts. Les cultures dérobées sont utilisées pour éviter la perte d'éléments nutritifs, en particulier par le lessivage de l'azote. De nombreuses espèces différentes sont utilisées comme couverts végétaux, chacune ayant des avantages et des exigences spécifiques. Certaines sont résistantes au gel et survivent à l'hiver, d'autres gèlent facilement. Les éléments nutritifs assimilés par les cultures d'engrais verts sont rendus au sol pour être utilisés par la culture suivante. Un choix judicieux des couverts végétaux améliore la rotation des cultures. Les couverts végétaux dont la sensibilité aux agents pathogènes est différente de celle des principales cultures de la rotation diminuent le risque global de maladie du sol. Les bases de données Best for Soil sont des outils puissants qui permettent de déterminer quels couverts végétaux conviennent le mieux à une rotation des cultures. Les exudats racinaires et la matière organique supplémentaire fournie par les couverts végétaux peuvent stimuler l'activité microbienne du sol et influencer la composition de la communauté microbienne dans le sol. Ces deux facteurs stabilisent et stimulent la communauté microbienne ce qui peut réduire l'incidence des maladies du sol. L'un des principaux groupes de couverts végétaux sont les espaces de graminées dont certaines sont des céréales. Elles poussent rapidement et certaines espèces poussent même à basse température. Les sémences pour ces cultures sont facilement disponibles dans toutes les régions d'Europe. Les graminées en couverts végétaux végétales peuvent être utilisées non seulement comme engrais vert, mais aussi pour le pâturage ou l'alimentation des animaux. La plupart des espèces de graminées sont résistantes à l'hiver. Les espèces de brassicacées constituent un autre groupe important de couverts végétaux. Elles poussent particulièrement vite et sont donc très efficaces pour inhiber les populations de mauvaises herbes. Certaines sont utilisées pour diminuer l'incidence de la maladie dans les rotations riches en céréales, d'autres pour éviter le lessivage de l'azote. Certaines espèces de brassicacées utilisées comme couverts végétaux sont résistantes à l'hiver, tandis que d'autres sont sensibles au gel. Les espèces de brassicacées présentent l'autre avantage d'avoir des racines pivotantes profondes qui aident à améliorer la structure du sol. Légumineuses ont l'avantage de fixer l'azote et de fournir ainsi cet élément nutritif important à la culture principale suivante. Plusieurs espèces de légumineuses sont utilisées comme couverts végétaux, du trèfle à petites graines à la veste aux sémences de taille modérée en passant par la févérole aux graines de grande taille. Les légumineuses donnent de meilleurs résultats lorsqu'elles sont établies tôt dans la saison et sont surtout utilisées en mélange avec d'autres espèces végétales. Plusieurs espèces à croissance rapide sont couramment utilisées comme couverts végétaux, comme la facélie, le sarrasin ou l'étagète. Des informations détaillées sur toutes ces espèces ont été réunies dans une fiche technique Best for Soil. Les couverts végétaux doivent être cultivés avec le même soin que les cultures principales. Un lit de sémences bien préparé est essentiel à la réussite d'un couvert végétal. L'application d'azote est particulièrement importante pour garantir la vigueur du couvert végétal. Cependant, comme pour les cultures principales, l'azote laissé par la culture précédente doit être pris en compte. La préparation du lit de sémences est essentielle pour assurer un établissement rapide et homogène de la culture. Elle doit être adaptée aux besoins spécifiques de la sémences. Il est recommandé d'utiliser des sémences saines avec un taux de germination élevé pour assurer une bonne implantation de la culture. L'irrigation peut être nécessaire pour les cultures d'été, en particulier pour les espèces à croissance rapide comme la moutarde ou le sorgho. Les variétés sélectionnées devraient être résistantes aux maladies et aux parasites les plus importantes dans la région où elles sont cultivées. Certaines variétés ont des caractéristiques spécifiques, comme le fait de contenir des métabolites secondaires qui peuvent avoir un effet de biofumigation. De plus amples informations sur la biofumigation sont disponibles dans une vidéo et une fiche technique spécifique. Certaines couverts végétaux ou variétés meurent en hiver, ce qui facilite leur incorporation dans le sol au printemps suivant. Ces variétés ne conviennent pas comme engrais vert au printemps car elles se décomposent avant leur incorporation. D'autre part, les couverts végétaux d'été, en particulier en Europe du Sud, doivent être tolérantes à la chaleur. Le choix de variétés adaptées aux conditions climatiques locales est donc d'une importance capitale. Comme les couverts végétaux peuvent également être des plantes hôtes de maladies du sol, leur sélection doit s'adapter à la rotation d'icultures principales mise en place pour générer des revenus. Les espèces de graminées s'adaptent particulièrement bien au système de production maraîchère où aucune espèce apparentée au graminé n'est cultivée. Les espèces de brassicacées conviennent mieux aux rotations avec des cultures arables où normalement, à l'exception du colza, aucune espèce de brassicacée n'est cultivée. En revanche, elles ne conviennent pas bien pour les systèmes de production maraîchère, en particulier en Europe du Nord, où l'on cultive de nombreuses crucifères. Enfin et surtout, le choix du couvert végétal ou de l'engrais vert dépend de la principale raison pour laquelle il a été semé initialement. Réduire les maladies du sol, éviter le lessivage de l'azote, protéger le sol de l'érosion, augmenter la matière organique. Quoi qu'il en soit, la comptabilité des couverts végétaux avec la rotation d'icultures principales doit être vérifiée à l'aide des bases de données Best for Soil. Sous-titrage ST' 501